Vous avez cliqué, vous voulez frauder. Alors je vous rappelle que, outre les sanctions fiscales, la fraude fiscale est punie d'une peine d'emprisonnement de 5 ans et d'une amende à hauteur de 500 000 euros, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, et que les peines sont portées à 7 ans, et une amende à 3 millions d'euros lorsque l'infraction est commise en bande organisée ou facilitée par certains moyens, type les comptes ouverts à l'étranger, l'interposition de toute personne physique ou morale, fiducie trust, l'usage de fausses identités, de faux documents, bien sûr de domiciliation fictive à l'étranger, ou de tout acte fictif ou artificiel, ou de l'interposition fictive ou artificielle d'entités. De même, l'administration fiscale est tenue maintenant de manière obligatoire de transmettre au parquet pour des poursuites en matière pénale dès que les droits rehaussés sont supérieurs à 100 000 euros et qui sont assortis à des majorations de 100% ou 80%, notamment en matière d'activité occulte ou de manœuvres frauduleuses, ou alors un minima de 40% en cas de répétition ou de manquement. De même, l'administration fiscale bénéficie d'une prescription allongée en cas de demande d'assistance administrative internationale, et également tout simplement lorsqu'elle dépose plainte pour faute fiscale. De même, à côté des sanctions pénales, il peut y avoir des sanctions fiscales et de publication de vos sanctions fiscales sur le site internet des impôts. Dans ce cas, il ne faut pas que l'administration fiscale vous poursuive pour faute fiscale. Et vous pouvez également être soumis à des peines complémentaires de refus d'imputation, on le voit dans la prochaine loi de finances 2024, d'imputation des crédits d'impôts et réduction d'impôts. Et d'ailleurs, dans le plan de lutte contre les fraudes, on voulait même aller plus loin en voulant créer une sanction d'indignité fiscale en obligeant les fraudeurs fiscaux à repeindre les bâtiments des centres des impôts. Alors également, moi je ne veux pas non plus de problèmes en matière de complicité ou pour vous donner des conseils pour frauder, puisqu'on rappelle que le complice de la fraude est tenu également solidairement aux droits fraudés s'il fait également lui l'objet d'une condamnation pénale et que la solidarité a été prononcée par le juge pénal. De même, dans le cas de la loi de finances pour 2024, il y aura ce délit de mise à disposition de facilitation d'instruments pour la facilitation à la fraude fiscale qui sera puni de 3 ans d'emprisonnement plus 200 000 euros d'amende lorsque vous allez mettre à disposition à titre gratuit ou onéreux des moyens, des services, des instruments juridiques et fiscaux comptables et financiers afin de permettre la fraude fiscale. Il faut que ces moyens passent via la création de comptes bancaires à l'étranger, l'interposition de personnes physiques ou morales trust fiduci établies à l'étranger, la fourniture de fausses identités, fausses documentations, la mise à disposition ou la justification fictive ou artificielle d'une domiciliation à l'étranger, et également la réalisation de tout moyen destiné à égarer l'administration fiscale. D'ailleurs, on voit dans le cadre du plan de lutte de la fraude pour l'instauration de cette mesure qu'on vise également les personnes qui vont commercialiser des produits sur Internet et même si derrière l'action de promotion, il n'y a pas eu de passage à l'acte par la personne qui serait intéressée par frauder. Alors ce régime normalement devrait s'appliquer à à peu près tout le monde sauf les professionnels du droit et du chiffre qui ont eux-mêmes déjà des sanctions spécifiques lorsqu'ils vont aider ou conseiller les contribuables à commettre une fraude fiscale. Soit par la fourniture de prêts de nom, par la dissimulation d'identité, la dissimulation de la situation, d'un acte fictif, de bénéficier à tort d'une déduction, réduction, exonération d'impôts ou par la production de faux documents ou alors par tout moyen permettant d'égarer l'administration fiscale. Vous voyez que l'administration fiscale reste attentive pour les personnes qui voudraient frauder fiscalement. D'ailleurs, c'est en ligne avec son plan de lutte contre les fraudes qu'on vous avait présenté précédemment en vidéo. Donc je vous y renvoie. Alors maintenant que je vous ai dissodé de frauder, enfin je l'espère en vous présentant toutes les mesures répressives qui pourraient s'appliquer en cas de fraude, on va pouvoir analyser le rapport de l'état de la menace du rapport TRAC-FIN fait par le ministère de l'économie qui est en fait un anti-manuel de la fraude et qui va répertorier toutes les thématiques de fraude avec des critères spécifiques qui permettent d'identifier des montages comme de la fraude et également des exemples pratico-pratiques qu'on va détailler pour une meilleure compréhension des montages de fraude.